bonjour à tous bienvenue sur mon blog maîtriser sa communication visuelle ceci est ma première vidéo commenter où je vais vous apprendre comment faire un beau dégradé avec photoshop illustrator et imisa cette vidéo est beaucoup plus destinée aux débutants mais elle peut faire un beau rappel alors nous allons commencer avec illustrateur on va créer un nouveau dossier sur lequel nous allons faire on dirait un cercle on va faire un dégradé sur un cercle comme ça ça va vous faire une belle petite sphère donc voilà je crée mon cercle à peu près au milieu c'est fait je sélectionne sinon ça ne marchera pas voilà je crée un dégradé en radial comme ça ça va nous faire une belle sphère je prends mon petit dégradé je mets mon éclat ici voilà où ça s'évolue ça me convient ça me convient alors sur les couleurs voilà on va mettre un éclat du blanc rouge vers le noir ici on a un dégradé qui est très sale très très sale parce qu'en fait on passe du blanc au rouge et du rouge vers le noir mais d'une d'un noir à 100% donc ça va vous faire un amour vraiment une sphère très très sale alors comment faire sur illustrator pour éviter ça donc voilà je désélectionne parce qu'il va falloir créer une nouvelle couleur aucune un nouveau rouge mais enfin pas nouveau rouge mais un nouveau noir mais un noir assez important un noir avec beaucoup de rouge dedans donc autant prendre couleur déjà existante et rajouter du noir voilà je mets mon ça dans les nuanciers je m'accueille dans les nuanciers et je refais mon dégradé voilà voilà on a vraiment un beau dégradé du blanc rouge et du rouge au noir et comme il ya du rouge dans mon noir et bien le dégradé se fait plus naturellement beaucoup plus joli sur illustrator en plus c'est vectorial donc on va pouvoir l'agrandir autant qu'on veut sur illustrator maintenant on fait la même manipulation mais sous indesign donc on est à peu près sur le même principe c'est de l'image vectorielle donc je crée un nouveau document ça vous connaissez bien voilà je vais faire la même chose je vais créer un cercle ici voilà et je vais partir sur le même principe voilà c'est créé je vais faire mon dégradé qui va aller du blanc vers le rouge et le noir donc voilà je crée mon dégradé qu'est ce qui est voilà voilà ah oui il faut que je le mette en radial voilà ici je le refais voilà impeccable là maintenant j'ai une belle sphère qui va du blanc au noir classique et là je veux donc se dégrader qui va du blanc rouge et du rouge au noir et là on a exactement le même problème comme on a un noir qui a 100% et que là on ne gère pas super bien la couleur donc le blanc rouge passe très bien et mais du rouge au noir ça se passe bien alors ici on va faire exactement le principe du cliquement à la sphère et je vais donc aller chercher soit ici en mettant à 100% 95 ou alors justement dans un design on a ce petit curseur là qui va pouvoir nous permettre de garder la couleur et d'assombrir ma couleur j'aime bien des sélectionnés ma sphère sinon j'aurai une nouvelle couleur que je vais ajouter à mon lancier je viens replacer ma couleur et voilà on a quand même un dégradé qui est quand même beaucoup plus joli il va bien du blanc au rouge et du rouge au noir avec cette transition beaucoup plus douce moi on a une sphère qui est jolie à peu près réaliste et si on attend dans photoshop alors photoshop on n'est plus sur du vectoriel on est sur du matriciel donc en gros photoshop va pas travailler de la même façon donc on va essayer déjà les dégradés on va pas pouvoir les retravailler comme on veut il va falloir aller chercher un dégradé on crée un nouveau catch on va créer une sélection ronde et on va les chercher avec outils dégradés un dégradé je vais recommencer je vais aller chercher mon outils dégradés voilà du rouge noir je le mets à 50% et je vais rajouter du blanc avec une nouvelle couleur en cliquant dedans et je vais rajouter du blanc pour faire mon éclat de couleur donc du blanc rouge et du rouge noir et déjà là on voit que ça se passe un peu mieux je je change aussi parce que le noir n'est pas toujours à 100% dans photoshop là je le mets à 100% tout ça mes paramètres sont bons je prends l'outil dégradé je l'ai mis en inversé parce que vous voyez il va normalement du blanc au noir et donc ce serait voilà pour moi c'est fait nickel vous voyez ici malgré tout on a pourtant un blanc à 100 à un noir à 100% pardon et le noir blanc le rouge se font assez bien on va quand même prendre le principe le même principe de mettre une couleur une couleur rouge dans mon noir on va mettre du rouge dans le noir pour voir en fait quelle va être la réaction du dégradé dans photoshop je prends moi ici je double clique dessus je reviens sur mon endroit vous voyez il y a même du bleu dedans et voilà on est à 100% là je reprends une couleur rouge ici qui est la même couleur qu'ici on est en rvd on est à on a du 0% de cyan dans 92% de magenta 83% de jaune je vais mettre 95% de noir vous voyez déjà le curseur est bien descendu je me rajoute même du cyan mais l'important c'est qu'il y ait du magenta donc du rouge dedans je fais ok ok voilà mon dégradé il y a quand même assez peu de différence dans photoshop quand on fait ça je préconise toujours d'utiliser des couleurs noires avec des couleurs dedans de la dominante pour avoir quand même quelque chose qu'on peut voir ici qui est un petit peu plus doux où le le transfert le dégradé est un petit peu mieux intégré voilà comment on peut faire de beaux dégradés dans illustrator une designer photoshop j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à la partager à la commenter à me donner votre avis et surtout à vous abonner merci et à bientôt